Musique Moi en tant que passionné d'équitation et plus précisément de CSO, c'est une gigantesque manifestation, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, tous les 4 ans il y a les JO, tous les 4 ans il y a les Jeux Mondiaux, en plus il y a 2 ans entre chaque, donc c'est bien on a toujours un événement, c'est une bonne nouvelle. Musique Je trouve que le sport équestre et en particulier le CSO et d'autres disciplines, c'est un des rares sports où l'amateur peut côtoyer mais au plus près le pro. Je ne connais pas d'autres sports où des bénévoles ou des gens qui sont passionnés par ce sport puissent approcher leurs idoles. Quand on fait un concours, quand on a la chance de faire 2-3 concours qui mélangent amateur et pro, moi j'ai détendu à côté de Pénélope Le Prévost. Je ne suis pas certain que les amateurs de foot aient souvent détendu à côté de Messi, leurs pieds, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est une des magies de ce sport et je crois que c'est le dernier sport où on peut vraiment côtoyer l'élite. Et quand on est un amateur et qu'on est passionné par les chevaux, c'est absolument génial parce qu'on se balade dans les allées où il y a des chevaux qu'on a vus à la télévision, parce qu'on croise des grands champions, parce que voilà, et c'est très agréable. Musique En fait, je suis une surprise. Vous savez, une surprise, on ne la voit pas avant qu'elle n'arrive. C'est-à-dire que si vous faites la surprise et qu'on la voit avant, ce n'est plus une surprise. Donc c'est comme la fille qu'on met dans le gâteau. Il ne faut pas qu'on l'ait vue rentrer dans le gâteau. Moi, je suis un peu la fille dans le gâteau. Je vais arriver par le couloir que vont emprunter les compétiteurs. En fait, il y a une très belle installation ici dans le stade. Là, il y a la piste centrale qu'on voit ici. Vous aurez les images, je pense. Et il y a tout un couloir. Il faut à peu près 2 minutes 40, si j'ai bien retenu les explications, pour en fait rejoindre le paddock à la piste principale. Donc moi, je vais emprunter tout ce couloir, arriver au galop, sur mon cheval, tel Tornado. D'ailleurs, qui sera blanc, donc pas comme Tornado, qui est noir. Je vais me faire plaisir. Je crois que je vais faire un tour complet de la piste, parce que ça ne m'arrivera plus jamais de pouvoir fouler la piste des Jeux d'Équestres mondiaux. Donc je vais en profiter un maximum et je vais attendre qu'on me rappelle à l'ordre pour dire « Hey, reviens maintenant ! » Et à ce moment-là, peut-être que je ferai une petite cabrure, si mon cheval est de bonne humeur. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est pour le prestige, c'est quand j'ai terminé sans faute au Gucci Master, sur 1m15, 1m20, avec un point de temps dépassé, ce qui m'a privé du barrage. Ça, c'est rageant. Ça, c'est vraiment rageant. Et sinon, j'ai fait une deuxième place dans la région de Normandie. Donc je suis très, très fier. C'était l'époque où il y a encore le concours d'Alençon, qui était un très beau concours, et où je me suis classé deuxième du Grand Prix Mercedes. Et j'avais 6 mois d'équitation, et il y avait 90 par temps. Je dois avoir une cote de 1 contre 1000, 1 contre 100, on va dire, ou 1 contre 90. Et je termine deuxième de cette épreuve-là, avec un deuxième temps au barrage. Ça, c'était une jument, elle s'appelait « Airline ». Il portait bien son nom, elle volait au-dessus des obstacles.